Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, petite vidéo axée plutôt débutant où on va voir les différents types de paris asian handicap, donc handicap asiatique. Je sais que ça peut être un peu confus quand on commence les paris avec les 0,25, 0,75, 0,5 donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. On est parti pour voir ensemble les différents types de handicap asiatique qu'on peut retrouver sur le marché. Notamment les 0,25, 0,75 et ainsi de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout simplement déjà voir la définition d'un handicap. Vous allez voir que c'est très très simple à comprendre. Un handicap, c'est tout simplement parier sur l'issue d'un match en donnant des points d'avance ou de retard à une équipe. Donc ça peut être des points dans l'exemple ici du basket, ça peut être des buts dans l'exemple du foot, ça peut être des jeux aussi par exemple pour un match de tennis. Dans mon exemple, on a le Lakers AH-4. Ça signifie que si les Lakers gagnent avec au moins 5 points d'avance, notre pari est validé. S'ils ne gagnent que de 4 points d'avance, imaginons 104 à 100, le pari est remboursé. Et s'ils ne gagnent que de 1, 2 ou 3 points ou évidemment venaient à s'incliner pendant la rencontre, notre pari serait perdu. Comme je sais que la majorité des gens en France parient sur le foot, on va voir un petit peu tous les types de handicap en partant d'un exemple du foot. Ça sera beaucoup plus parlant pour, je pense, la majorité d'entre vous. Et on va commencer par le premier, le AH-0. Ça signifie tout simplement rembourser cellule ou le draw no bet en anglais. Je vous ai mis à chaque fois un petit cas concret. J'ai pris un exemple PSG Madrid. Et vous avez en fait toutes les possibilités en fonction du placement que vous allez prendre. Si on prend un AH-0 sur Paris et qu'on a un match nu, on voit bien qu'on est remboursé. Évidemment dans les deux cas. Si on se place du côté de Paris et que Paris gagne, on aura alors gagné notre pari. Et si c'est Madrid qui gagne, forcément on aura perdu. Et vous avez compris la logique, si on part de l'autre côté avec le grid, on inverse. Ensuite, on a un des handicaps asiatiques qui pose souvent des problèmes aux débutants. Ça va être les AH-0.25 ou plus 0.25. Là encore, on va partir sur notre même exemple de Paris-Madrid. Et vous avez ici indiqué toutes les situations possibles en fonction du pari que vous allez prendre. Si on se place du côté du PSG et qu'on décide de prendre un AH-0.25, on aura en cas de match nul un pari moitié perdant. Ça signifie que si on a parié, admettons, 50 euros sur ce match, on va récupérer 25 euros. Si le PSG gagne, notre pari est gagné. Et évidemment, si c'est Madrid qui gagne, notre pari est perdu. Et si on décide de prendre un AH-0.25, imaginons du côté de Madrid, avec un match nul, on aura un pari moitié gagnant. On pourrait imaginer qu'on a pris Madrid AH-0.25 avec une cote à 2. Si un match nul, on va récupérer, imaginons, 75 euros si on avait parié 50. Si le PSG gagne, on a perdu notre pari. Et si Madrid gagne, comme dans l'autre exemple, on avait pris une cote à 2, on gagnerait 100 euros. Donc on aurait 75 euros de récupérer sur un match nul et 100 euros de gagner sur une victoire de Madrid en mettant 50 euros sur une cote à 2 en AH-0.25. Ensuite, on va avoir le AH-0.5, donc moins 0.5 ou plus 0.5. Là encore, je vous ai mis les situations possibles. Donc là, c'est assez simple, c'est ou gagné ou perdu. Le 0.5, en fait, nous empêche d'avoir un match nul, tout simplement. Si on part sur PSG, AH-0.5, match nul, on a perdu. Si le PSG gagne, on gagne notre pari. Et évidemment, si Madrid gagne, on perd notre pari. Et inversement, si on part sur un plus 0.5. En fait, le plus 0.5, ça signifie aux doubles chances sur les bookmakers français. Quand vous allez parier sur un bookmaker étranger, vous allez souvent retrouver AH-0.5. Quand vous allez parier sur un bookmaker français, vous allez retrouver sous le terme double chance. Puisqu'on a ici, comme on le voit, sur Madrid, AH-0.5, deux chances sur trois de gagner, avec un match nul ou avec une victoire de Madrid. Ensuite, on va avoir le AH-0.75 ou plus 0.75. Donc c'est souvent à ces deux-là, les 0.25 et les 0.75, qui posent le plus de problèmes parce qu'on va voir le moitié gagnant ou le moitié perdant qui vont rentrer en jeu. Là encore, je vous ai mis toutes les issues possibles en fonction du pari que vous allez prendre. Si on part toujours sur PSG, AH-0.75, si un match nul, on va perdre le pari. Si Paris gagne par un but d'écart, on est moitié gagnant. Si PSG gagne par deux buts d'écart, on gagne le pari. Et si c'est là encore Madrid qui gagne, on perd le pari. Et vous voyez le même schéma pour le AH-0.75. Si un match nul, c'est gagné sur Madrid. Si on a le pari Saint-Germain qui s'impose par un but d'écart, on va être moitié perdant avec Madrid, AH-0.75. Si PSG gagne par deux buts d'écart, là, on a perdu notre pari sur Madrid, AH-0.75. Et si c'est Madrid qui gagne, évidemment, on a gagné notre pari. Et enfin, le plus simple, le AH-1 ou AH-1. Là, pareil encore, je vous ai mis les situations possibles. Et en fait, comme je vous l'avais dit dans l'exemple au début avec le basket, le chiffre entre guillemets entier permet d'avoir un remboursement sur l'un ou l'autre. C'est la même logique avec le AH-0. C'est un chiffre entier. On peut avoir un remboursement. Donc là, pareil encore, je vous ai mis les issues possibles. Vous voyez que c'est quand même relativement assez simple à comprendre. il y a les 0.75 et les 0.25 qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez simple. Et en fait, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris les exemples qu'on a vus, il vous suffit de reproduire cette même logique pour tout simplement tous les autres handicaps possibles. Que ce soit avec du 1, du 2, du 3, du 4, et ainsi de suite. La logique est toujours la même à appliquer. Une fois qu'on a vu les handicaps asiatiques, on va aussi retrouver les 0.25, 0.5, 0.75 sur les over-under. Donc c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Je vais vous montrer les différents exemples pour que vous puissiez aussi comprendre le over-under sur du 0.25 ou du 0.75. Et vous allez voir qu'au final, la logique, elle est assez similaire à ce qu'on a vu dans les handicaps asiatiques. Le over-under, je vous rappelle la petite définition, c'est tout simplement plus de ou moins de. On peut le prendre là aussi sur du foot, du basket, du hockey sur glace, peu importe le sport. Je vous ai repris un petit exemple avec du basket. Boston ou Stone, over 205,5 points, ça signifie que là, dans notre exemple, j'aurais parié sur le fait qu'il y ait plus de 205,5 points dans le match. Donc s'il y a au moins 206 points ou plus, j'ai gagné. Et s'il y a 205 points ou moins, j'ai perdu. Là encore, j'ai pris des exemples avec le foot. On a le over 1, tout simplement, total de buts, donc plus de 1 buts dans le match de foot. S'il y a 0 buts, le pari est perdu. Un seul but, on a un nombre entier, donc le pari est remboursé et 2 buts ou plus, le pari est gagné. On va prendre l'inverse avec le under. Là, c'est tout simplement la situation inverse. 0 buts gagné, 1 but, là encore, on est remboursé. 2 buts ou plus, on a perdu. On va retrouver, là encore, les 0,25. Over 1,25, on va avoir 0 buts, le pari est perdu. Un seul but, moitié perdu. Pareil, si on a misé 50 euros, on va récupérer 25 euros. Et si 2 buts ou plus, le pari est gagné. Le under à 25, ça va être évidemment le schéma inverse. 0 buts, pari gagné. 1 but, moitié gagnant. 2 buts ou plus, le pari est perdu. On va avoir le over 1,5. Donc là, c'est le schéma le plus simple, en fait, seulement 2 issues. 0 ou 1, c'est gagné. 2 buts ou plus, c'est perdu. Le under 1,5, toujours pareil, schéma inverse. 0 ou 1 but, c'est gagné. 2 buts ou plus, c'est perdu. Over 1,75, 0 ou 1 but, c'est perdu. 2 buts, moitié gagnant. Et 3 buts ou plus, pari gagné. Si on part sur le under, on va avoir 0 ou 1 but, gagné. 2 buts, moitié perdu. Et 3 buts ou plus, le pari est perdu. Et là encore, comme on a fait pour les handicaps, il suffit tout simplement de reproduire cette même logique pour toutes les déclisons de over 1,5. Vous voyez que c'est quand même assez simple à comprendre. Vous avez juste à décliner en fonction des handicaps ou des over 1,5 que vous allez prendre et appliquer la même logique qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant les handicaps asiatiques. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501